Emmanuel Macron, président de la République française en visite en Guinée-Bissau, a incité à la haine ethnique au Mali. Il dit défendre les populations peules, qui seraient dans une situation de quasi disparition, si aucun changement significatif n'était opéré à la tête du pays. Dans ce contexte, le président m'a fait part de sa volonté d'organiser dans les prochaines semaines, les prochaines semaines, en fonction de discussions avec ses partenaires, un sommet de la CDAO, auquel il souhaitait convier la France pour justement bâtir cet agenda commun face au groupe terroriste. Et je veux ici lui dire ma disponibilité et notre volonté de coopérer dans cette direction. Nous avons aussi partagé nos inquiétudes sur l'amplification des violences contre les populations civiles au Sahel, plus largement maintenant dans toute la sous-région, et en particulier des exactions commises par les éléments mercenaires déployés au Mali, et dont les agissements sont désormais documentés par les rapports des Nations unies. Wagner, pour ne pas les citer. J'ai fait part aussi au président Sisoko-Ambalo de l'alarme de la France et de ses partenaires face à ce qui s'apparente, sous couvert d'opérations de lutte contre le terrorisme, à des violences systématiques ciblant les populations peules. Nous avons partagé l'urgence d'enrayer cet engrenage qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, et avons souligné la responsabilité première des États de la région pour sanctionner les coupables et exercer leur vigilance. Des propos qui ont été rapidement condamnés par les autorités maliennes, qui voient en ces déclarations une ruse pour diviser davantage les communautés qui vivent en parfaite harmonie dans le pays. Le gouvernement de la transition a appris avec une profonde indignation des propos tenus par le président de la République française, Emmanuel Macron, lors de sa tournée en Guinée-Bissau le 21 juillet 2022. En effet, au cours de sa conférence de presse, le chef de l'État français a réitéré des accusations erronées en affirmant que les autorités maliennes entretiennent des relations avec un groupe paramilitaire sans jamais apporter de preuves, malgré les démentis des autorités de la transition. Pire, dans ses propos, il a évoqué l'exercice de la violence par les autorités maliennes ciblant une ethnie spécifique de notre nation. Le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur ces propos haineux et diffamatoires du président français et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces accusations graves qui sont de nature à susciter la haine ethnique et à porter atteinte au vivre-ensemble, à la cohésion ainsi qu'à l'harmonie entre les Maliens. Il est important que le président Macron se remémore constamment le rôle négatif et la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda un événement qui attriste encore toute l'humanité. A ce sujet, et de manière prémonitoire après avoir décédé le dessin des autorités françaises d'entretenir la haine ethnique au Mali le gouvernement de la transition a demandé d'une part à l'ambassadeur de France de quitter le territoire malien et d'autre part a suspendu les médias France 24 et Radio France Internationale se comportant comme la radio des mille collines en République du Mali. Aussi, ces propos subversifs du président français donnent raison au gouvernement de la transition qui, à juste titre, a mis fin à la coopération en matière de défense avec la France pour ses résultats insatisfaisants dans la lutte contre le terrorisme au Mali. En outre, la France qui a toujours œuvré à la division et à la partition de notre pays est mal placée pour donner des leçons au Mali. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali. Macron tente d'exacerber les divisions entre les communautés au Mali afin de justifier une intervention militaire de l'OTAN comme ce fut en Irak, en Afghanistan, en Syrie et tout récemment en Libye. La France continue de voir le Mali et d'autres pays africains comme une arrière-cour où elle peut venir s'immiscer dans des affaires internes et s'approprier les matières premières gratuitement. L'intervention militaire française au Sahel n'a pas vocation à lutter contre les groupes terroristes mais de s'accaparer d'énormes richesses du continent africain. La lutte contre le terrorisme en Afrique est un prétexte pour justifier la présence militaire occidentale sur le continent.